Bonjour, le débat du mois tourne autour d'un projet de loi très polémique qui a été adopté le 8 juillet par nos voisins allemands. Désormais, l'étiquetage environnemental des voitures neuves prendra en compte non seulement le CO2 mais aussi le poids du véhicule. Par exemple, une Porsche Cayenne S hybride de Frimeur qui pèse 2,3 tonnes et produit 190 grammes de CO2 par kilomètre se retrouvera ainsi dans la même catégorie qu'une petite citadine pesant seulement 1,11 tonnes et émettant 114 grammes de CO2 au kilomètre, le comble de la tromperie. Alors êtes-vous pour ou contre cette décision ? La France et l'Italie sont montés au créneau pour dénoncer une information mensongère qui mettrait sur un pied d'égalité l'empreinte environnementale des grosses berlines allemandes et des petites cylindrées françaises ou italiennes. Rome et Paris ont saisi la commission européenne en argumentant que ce projet conduirait à brouiller l'affichage principal à l'intention des acheteurs qui est la valeur absolue des émissions de CO2 des véhicules. Côté pour, l'adoption du projet de loi a été saluée par la Fédération Allemande de l'Automobile qui signale que le Japon, la Chine ou la Corée du Sud se basent déjà sur le critère du poids des voitures dans l'évaluation des émissions de CO2. Bref, c'est à vous de trancher. Êtes-vous pour ou contre ce nouvel affichage carbone allemand ? Venez donner votre avis sur Ecomobilité.tv. A bientôt !